Karl Bühler, psychologue et théoricien du langage allemand, 1879 à 1963, est un psychologue et théoricien du langage allemand qui fut membre actif de l'école de Wurzburg, puis directeur de l'Institut de psychologie de Vienne, biographie Wurzburg. Karl Bühler, né le 27 mai 1879 à Mecklesheim, une petite ville aux environs de Heidelberg. Il s'inscrit en 1899 à la Faculté de médecine de l'Université de Fribourg, en Brisco, où il passe en 1903 son doctorat de médecine auprès du célèbre psychologue Joranes von Kriss, avec une recherche sur les problèmes de la perception visuelle. En 1904, il termine des études de philosophie commençant en parallèle et obtient le grade de docteur à l'Université de Strasbourg, avec un travail consacré à la théorie de la connaissance du philosophe écossais Henri Hoh. Il travaille ensuite comme assistant de Von Kriss, commence à pratiquer en tant que médecin, séjourne à Berlin pour s'initier à la psychologie expérimentale de chez Karl Stouff, qui dirige l'Institut de psychologie. Il participe à Boone, au séminaire philosophique de Baino, Erdmann, en 1905. Il devient l'assistant d'un ancien élève de Wilhelm Woot, d'Oswald Krupe, avec lequel il collaborera jusqu'à la mort de celui-ci en 1915. Les recherches que Krupe supervise à Wurzburg avec Karl Marbe, et qui portent sur la pensée, la volonté et le jugement, sont connues sous le nom d'École de Wurzburg. Buhler participe activement notamment aux recherches sur l'étrospection contrôlée. Il publie son habilitation en 1907 sous le titre « Les problèmes d'une psychologie de la pensée ». Et c'est sur cette thèse que Woot va appuyer sa critique des travaux de l'École de Wurzburg, déclenchant ainsi le fameux débat entre Woot et Buhler. En 1909, Buhler suit Krupe, qui part d'abord pour Boone, puis en 1913, s'installe à Munich, où il crée avec Buhler un nouvel institut de psychologie, l'un des plus modernes d'Allemagne. Dès 1914, Buhler participe à la Première Guerre mondiale comme médecin militaire. Il organise et fait passer des tests psychologiques aux conducteurs des convois militaires et des pilotes d'avions. Il travaille avec le psychiatre Max Essarlin à la réhabilitation des blessés atteints des lésions cérébrales. En 1916, Buhler épouse à Charlotte Malachowski, priante psychologue, qui soutiendra en 1918 à Munich sa thèse doctorale, commencée sous la direction de Krupe. Les références par Buhler à la psychologie de la pensée se basent souvent sur les résultats obtenus par sa femme, qui fut une proche collaboratrice durant toute leur vie commune, même si les intérêts scientifiques de cette dernière se sont bientôt progressivement orientés vers une psychologie du cours de la vie. Psychologie des Lebenslaufs. Dresde. En 1918, Buhler accepte un poste de professeur à la Haute-École Polytechnique de Dresde, où il espère trouver une autonomie institutionnelle et des conditions matérielles suffisantes pour la constitution de son propre laboratoire. Mais, faute de moyens, ce dernier ne verra pas le jour. Et, pendant les quatre années qu'il passe à Dresde, Buhler se consacrera exclusivement à son enseignement et à ses publications. Depuis 1907, à la suite de la réponse favorable d'Alexis Maino, élève de Franz Prentano, fondateur de l'École de psychologie de Grasse, et connu aussi comme philosophe pour ses fondements d'une théorie de l'objet, une correspondance établie entre eux, où les concepts d'objets, de sens et de représentation, chers à Buhler, tiennent déjà une place importante. Vienne, en 1922, Buhler est nommé professeur de philosophie, de psychologie et de pédagogie expérimentale à Vienne. C'est là que va se dérouler la période la plus riche de sa carrière. En effet, la réforme scolaire du social-démocrate Otto Gluck lui est bénéfique, dans la mesure où Buhler se voit doté d'un institut expérimental de psychologie, subventionné conjointement par l'université et par le ministère de l'Éducation de Vienne, fortement souhaité déjà par Franz Prentano dans ses voeux d'adieu à la Ville en 1895. C'est le premier institut de psychologie créé à Vienne. Trois équipes se penchent sur trois domaines de recherche, psychologie expérimentale, psychologie de l'enfance et de l'adolescence, psychologie économique. À partir de 1926, l'Institut de psychologie de Vienne est choisi par la fondation Rockefeller pour le financement d'une recherche sur la psychologie de l'enfance et de l'adolescence. L'Institut attire des doctorants de différents pays et atteint son apogée au début des années 1930. À l'Institut pédagogique de Vienne, Buhler rencontre un étudiant qui deviendra l'une des figures majeures de la philosophie du XXe siècle, Karl Popper. Ce dernier rédige en 1928, sous sa direction, une thèse de doctorat intitulée « La question de la méthode de la psychologie de la pensée ». Etats-Unis, Buhler a déjà travaillé aux Etats-Unis comme professeur invité entre 1927 et 1928 à Stanford, Californie, à John Hopkins, Baltimore et à Harvard, Cambridge et en 1929 à Chicago. Fortement attaché à la richesse de la vie scientifique, culturelle et sociale viennoise, le couple Buhler refuse le poste Carver de l'heure, offre en 1930. C'est cette décision que Charlotte Buhler désignera plus tard comme un événement critique, car elle a rendu beaucoup plus difficile l'intégration de son mari dans la vie scientifique américaine à laquelle il a été contraint. Néanmoins, à la fin de la décennie, avec la suppression du régime parlementaire par les austro-fascistes en 1933, puis la répression du mouvement social-démocrate en 1934, les conditions de travail à l'Institut de Vienne se dégradent dangereusement. En mars 1938, si tôt après l'Anschluss, Buhler est placé en garde à vue par la Gestapo, sans doute à cause des liens étroits qu'il a entretenus, en tant que directeur de l'Institut de psychologie, avec la social-démocratie viennoise. En outre, les accusations officielles font état des origines juives de sa femme et d'un certain nombre de ses collaborateurs. En avril de la même année, il est suspendu de toutes ses activités à l'Université de Vienne pour des raisons politiques et, à partir de mai 1938, il est officiellement mis à la retraite. Avec beaucoup de difficultés, le couple parvient à immigrer la même année aux États-Unis, où Buhler trouve un poste de professeur de psychologie au Sainte Scholastica Collège à Duluth, Minnesota. Cette immigration signifie pour Buhler une coupure très douloureuse avec la vie sociale, culturelle et intellectuelle de l'Europe. Il terminera sa vie professionnelle entre 1945 et 1955 comme professeur assistant en psychiatrie à la Faculté de médecine de l'Université de la Californie du Sud, à Los Angeles, où il meurt le 24 octobre 1963, sans être jamais retourné s'installer en Europe. Sa pensée Sa pensée Présentation Buhler appartient à une époque où la phénoménologie s'éloigne peu à peu de ses fondements métaphysiques pour se tourner vers une approche plus empirique. C'est aussi l'époque des écoles et mouvements qui déterminent la vie intellectuelle et culturelle de la monarchie des Habsbourg. Citons le mouvement psychanalytique viennois, l'école de linguistes et de psychologues autour de Karl Buhler, les romanciers et les critiques du cercle de Prague, autour de Max Braud et Franz Kafka, le cercle linguistique de Prague de Roman Jakobsen, Han Mukarovski et Nikolai Trubetskoye, qui tous entretenaient des liens étroits, favorisant ainsi l'essor que continuèrent différentes disciplines à cette époque. Même si le cercle de Buhler est en général moins mentionné, il n'en demeure pas moins l'un de ceux qui ont le plus marqué la pensée allemande du XXe siècle, aussi bien en linguistique qu'en psychologie, mais aussi pour d'autres sciences humaines. Cette influence multiple s'explique par le caractère éclectique de l'œuvre de Buhler, qui touche à des domaines de recherche et à des méthodes souvent considérées comme hétérogènes, par exemple, l'étude du comportement et la psychologie de la pensée. Quant à ses références, elles s'enclament, outre Aristote et Kant, John Stuart Mill, Wilhelm von Humboldt, les recherches empiriques des néocramariens, les travaux de Wundt, certaines idées de Husserl, le cours de linguistique générale de Saussure, ou encore la part d'Anton Marti, un élève de Franz Sprintano. L'œuvre de Buhler est toutefois de longtemps resté mal connu, essentiellement médiatisé par des penseurs tels que Karl Popper, Kewking Hopper Moss, Oswald Ducrot, et surtout Roman Jacobson, qui en fut le principal introducteur aux États-Unis. Cette méconnaissance est due en partie au changement de paradigme qui s'opérait peu à peu dans la décennie qui suivit le départ de Buhler de Vienne. En effet, l'éclectique Buhler se trouva rapidement en contradiction avec la spécialisation de plus en plus accrue des champs disciplinaires. Par ailleurs, en décalage avec la pensée dominante de son époque, il fut souvent confronté à des figures de la psychologie ou des courants dont il ne partageait pas les idées. En Allemagne, il se heurta de front aux critiques de Wundt, puis il dut affronter aux États-Unis le biaviorisme qui y dominait. Néanmoins, on observe en Allemagne, depuis le début des années 1980, un retour à la pensée de Buhler, considéré comme le père de la pragmatique. Ses principales contributions, la psychologie de la pensée, c'est à l'école de Wurzburg, 1901 à 1909, que naît la psychologie de la pensée. En 1905, Buhler vient assister Oswald Koop à l'Institut de psychologie de l'Université de Wurzburg. Cette école s'inscrit dans la lignée de la psychologie empirique conçue par Franz Puntano. Les membres de cette école donnent à la perception intérieure une application expérimentale sous la forme de l'introspection contrôlée que Buhler décrit comme une méthode qui consiste à faire penser quelqu'un à quelque chose et, immédiatement après, à lui faire décrire exactement la façon dont s'est déroulée sa pensée. Puis, on fait varier le quelque chose, suivant les principes expérimentaux. Voilà la méthode sous la forme la plus simple. En 1913, dans les perceptions de la gestale, recherche expérimentale sur l'analyse psychologique et esthétique de l'espace et du temps, la gestale vaut en m'une expérimentale et l'intervention sur le psychologique et l'esthétique d'une analyse des raumes et des seites-chaumes, Buhler développe sa propre théorie de la gestale, dont les fondateurs sont Christian von Ehrenfels à Grasse ou Karl Stumpf à Berlin, en y postulant. Contrairement au concept d'isomorphie de structure qui énonce un parallélisme entre les phénomènes psychiques et physiques, une imbrication de l'intelligence et du sensible. Deux principes se dessinent alors dans les recherches en psychologie faites par Buhler. D'une part, les recherches doivent rester immanentes à la conscience. D'autre part, l'analyse doit porter sur le lien entre le sujet psychique et le monde et ce, à travers l'analyse de la gestale, une théorie du langage. En 1927, Buhler publie la crise de la psychologie qui suscite de vives critiques. La psychologie se retrouve, selon lui, coincée entre la science de la nature et la science de l'esprit. Le psychique, selon Buhler, peut être traité sous trois aspects, c'est le vécu et le likeness, le comportement, benarme, et les créations de l'esprit objectif, du bildergest, objective en geist. C'est ce qui va le conduire à l'élaboration d'une théorie du langage, où il s'intéressera à la fonction intrinsèque du langage. Il va développer trois fonctions, au sens d'activité, de processus, de vécu, principales du langage, expressives, appellatives et représentationnelles. Ce passage d'une psychologie de la pensée vers une théorie du langage est marqué par deux livres. L'Axiomatique des sciences du langage, 1933, où Buhler discute de la nécessité de concevoir une science du langage et pose les problèmes que ce projet soulève pour une science qui se veut empirique. La théorie de l'expression, 1933, où Buhler rajoute à la fonction appellative et représentationnelle, la fonction expressive qui consiste à signifier les états intérieurs, psychiques ou moraux des êtres animaux et humains. En 1934, paraît la théorie du langage, Sprach's théorie, où Buhler développe la fonction représentationnelle du langage, qui est « Darstehlung Funktion der Sprach », qui, selon lui, est propre à l'être humain. Buhler tente désormais de constituer une science exclusivement consacrée aux phénomènes langagiers. Son organon de mot d'île présente le langage comme un organon qui permet à quelqu'un de transmettre à quelqu'un d'autre quelque chose à propos des choses. Cette fonction, représentationnelle, suscite une vive réaction, notamment de la part de un seul casier, pour qui la représentation et la recognition dans le flux changeant des événements de quelque chose de stable. Pour Buhler, en revanche, la représentation induit une présentation pour appuyer cette théorie. Buhler se base sur deux notions principales, le chant déictique et le chant symbolique, alors que le chant déictique implique l'action de désigner pendant la prise de parole, le chant symbolique est constitué par l'application « jour-nong ». Celle-ci permet d'imposer une espèce de fidélité entre le langage et ce à quoi il se réfère et par là même une relation de représentation. Ainsi, par exemple, une figure en trois dimensions reproduite sur une feuille en deux dimensions, il sera, selon un certain principe d'application, celui qui voit cette figuration à Bildung sait temblé de quoi il s'agit. Cet exemple appliqué au langage est résumé par Buhler dans la forme suivante. Je dis que, alors, il sait que le lecteur, le locuteur et l'auditeur sont des connaisseurs. Ils savent à partir de ce principe d'application de quoi il est question. À ces deux champs, Buhler ajoute la notion de schéma syntaxique vide. Le verbe « tuer », par exemple, déclenche la question « qui a tué qui ? » N, V, N, non pas par sa signification mais par son système casuel. Ainsi, les choses du monde sont-elles représentées dès que les principes de perception orientés les auxiliaires sensibles, la pensée actuelle, les auxiliaires d'ordre qui sollicitent un savoir actuel et les schèmes syntaxiques sont présents pour Buhler. Enfin, le langage n'est pas un outil mais un médiateur qui a été façonné. Il fait preuve ici d'innovation dans la mesure où, pour lui, le langage aide la pensée. l'ocuteur et l'auditeur pensent quelque chose dans le monde qui, sans le langage, ne seraient ni vus ni pensés par eux avec Liv Vygotsky, Ferdinand de Saussure, Roman Jacobson et Noam Chomsky puis l'art peut-être tenu comme l'un des plus importants théoriciens du langage du 20e siècle.